Kills dans cette game ? C'était n'importe quoi ! C'est... Mon dieu, mon dieu, ils ont massacré cette game. Il y a eu un moment, il y a quelque chose qui... Quand ils sont arrivés à Megamo, ils ont commencé à tirer sur tout le monde et... Et les trois tirés même pas sur les mêmes personnes et tout le monde récupérait des kills. C'était n'importe quoi. Complètement n'importe quoi. Bon, sinon pour... Eh, ça va les débiles là ? T'es trop aujourd'hui là ? T'es bien là ? T'es bien au-dessus ? Et d'accord, vous pouvez le voir sur vos écrans. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, demain rendez-vous à 18h sur SolariFortnite pour quelques petites annonces secrètes qui sont plutôt cool. On ne va pas se mentir, donc ce sera demain à 18h les amis. Bon bah du coup, ils sont à l'heure pour le haut du panier, j'ai envie de dire. De là, actuellement, ils devraient être top 2. Ouais, ouais, bon après, il y a peut-être encore des gens qui ne sont pas à jouer. Il y a des gens encore en game évidemment. Et il reste encore une bonne heure et demie de tournois. Bon évidemment, pour eux, ça devrait déjà suffire évidemment pour les deux teams. J'ai de l'eau citronnée si tu veux. Merci, avec grand plaisir. Et du coup, Airwax qui vont toujours au même drop évidemment. Tu vois ce compteur là, 6 jours, 23h, 35 minutes et 35 secondes. Qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est sur toutes les plateformes qu'il y a ça. Du coup, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais on peut s'attendre à des beaux changements. Bah ouais, il peut se passer n'importe quoi. Ah bah là, on pourrait inventer n'importe quoi. J'allais dire une météorite, mais il y en a déjà une. On est parti dans le futur, ça a déjà existé. Et ouais. Donc il peut vraiment se passer n'importe quoi. Là, c'est d'arrêter d'Epic Games. Ils doivent se frotter les mains en disant. Vous êtes pas prêts ? Hop, ils font l'inverse, tu sais. Au dernier moment, ils sont capables. On retourne dans le passé, allez ! Ah non, on ne peut vraiment pas savoir ce que c'est. Et en plus, ce qu'il y a de drôle, c'est que ça ne concorde pas du tout avec la nouvelle saison. Donc la nouvelle saison, c'est dans 19 jours. C'est pour ça que c'est encore plus étonnant. Après, on a déjà eu pas mal d'événements pendant les saisons. Par exemple avec le cube, on le rappelle, qui avait explosé de partout. Loot Lake avait désintégré. Enfin, il y a eu pas mal d'événements qui ont existé même pendant des tournois. Donc on est à l'abri de rien du tout. Rien du tout. Mais il est balèze, ce robot, je l'ai déjà dit. Mais à chaque fois que je le revois... Il n'y a pas la tête encore. Oh, ça c'est blanc, 2 balles. Il y a plus grand chose. Au-dessus de toi. Des petites grenades. Hop, c'est KO. Facile. Aucune difficulté. Par contre, je trouve ça cool que ce soit un flux d'air tout au milieu à chaque fois autour de ce robot. Ça te permet de te déplacer tellement bien autour de... Bah, de... Bah, de pressure du coup. Moi, c'est que ça rend vraiment dynamique. Ce lieu est super dynamique. C'est moi les nades. Avec un maul. Moi j'ai qu'un pistolet. Il est bien hein. Il est bien là. C'est un pistolet là. C'est moi, j'ai un air, j'ai un monomaniaque du pistolet. Ils sont tous pantinés, ils sont tous pantinés. Moi la grosse, moi la grosse. Il y a d'autres gens de magasin ou pas ? On va hein. Il est bien. Mega maul toujours. Oop. Keen par contre, c'est un petit peu mieux là. Bon killer réussi évidemment. 84 points. Donc logiquement ils sont... Non, ils seront pas premiers parce que... Naok ont 3 game, 3 top 1. Donc moi c'est rigolo. Il y a une grosse pour toi même ça. Pour le coup. Ils sont 2e. 2e pour le moment. Moi je sais, je pêche pas avant. A 84 points. 3e. A fait un chick smith. Il est le boy. C'est que des noms qu'on a l'habitude de voir dans le top de toute façon. Il est puante aussi moi. C'est skill par game en moyenne les premiers. C'est ça. On peut s'en voir. C'est puante hein. C'est reparti pour 2 farm. Mega maul les amis. Il y a perdu. Oui, oui, oui. Et donc euh... Donc ça se bat un petit peu mais... De la version ouais. J'ai été calme. Apparemment les joueurs sont très clairement partis. En vrai, il manque juste une clé. Mais je sais pas. Parce qu'il y a eu quelques tool grinds qui sont partis. Ils se sont enfuis directement. Moi j'ai un classic plan. C'est pas du le fight. Pareil il a réussi à prendre un killer wax. Mais euh... Je sais pas si ils ont perdu le gars ou quoi. C'est un peu plus calme. Ils sont derrière mais ils ont rejoint. Bah on arrive à 1h30 là. C'est là où on va peut-être commencer à avoir des games où ça va rester 20 mecs au plus de 5 minutes 32. Exactement. Mais après si t'as quand même rien de tes ali qui est mort. Même à 2 tu peux quand même faire la différence encore. Donc euh... Ouais ouais. Donc si t'as en train de te faire un peu bouffer. Or fuis-toi et tu peux toujours faire quelque chose avec ton mate. Plutôt que de te reculer toutes choses ou tout simplement mourir directement quoi. Ou il y a 2 ça reste solide hein clairement. Ah les buts c'est tellement chiant. Tiens on va checker un petit peu où est-ce que ça en est cette histoire de... C'est le top 1000 et les amis qui passent aujourd'hui pour la grande finale demain. Ouais mais c'est pas juste qu'on a ma barrette. Top 1000 qui est approximativement actuellement aux alentours de 41 points. Non par contre il est pris, il s'appuie pas de la barrette. Tu sais là, tu partais quoi ? Là t'avais le... Je pense qu'il soit bien à 55. Ah non celui-là j'avais le barrette là. Euh... Fais l'autre le 5 silencieux avant. Bah celui-là aussi il était incroyable. C'est pas évident à juger de toute façon. J'ai 3... Moi j'ai 6 minis c'est bon. Jusqu'il a récupéré 2 groupes pour Airwax. Bateau et Nikon qui sont aussi en train de se battre. Ouais je sais il a un HP aussi. Moi j'ai besoin de temps. Hop là allez on en orange. Qu'est-ce qu'il confirme ? Hop tiens. Regarde. On a des... On a du français. Ouais ouais. Et c'est... Ils sont pas dans les qualifiés hein. Étonnamment. Parce que moi je les attendais... J'attendais à ce qu'ils fassent un gros truc au slow. Au slow et dans le basse sniper c'est pas n'importe qui pour le coup. Clairement pas. Et... Mais bon après ils ont encore le temps. Mais là pour le coup ils sont un petit peu à la traîne. Et la team de Nikov qui se déplace tranquillement dans Dusty. On a l'habitude maintenant de les voir faire cette rotation. Mais on voit que même s'ils ont la zone ils hésitent pas quand même à continuer à bouger encore et encore. Eh oui. Ça c'est... C'est extrêmement important de pas rester statique. Euh... Il faudra briquer bois quand bien. Ouais il faut briquer bois pour aller. Metal c'est cool quoi. On a 12 puantes hein. Surtout... Surtout... Enfin vu la... Le format des... Le système quoi. Tu veux bouger pour pouvoir affronter des joueurs qui sont à la faible et qui vont être en retard sur certaines adaptations. Et les plinières quoi. Ouais ça va pas. Avec cette maison on a pas d'être loot. Merci à toi Mastra S02. Ouais ouais ouais. C'est incroyable. Vous connaissez Greyzanatome. Sam ne sait toujours pas ce que c'est. Un jour on arrivera à... Un jour on arrivera à... Et au pire. Y'a pas vraiment de gros noms en difficulté pour le moment. Mais bon hein. Il reste une réunion. Moi je m'en fais pas pour eux hein. Ils vont sortir le game à 20 minutes. Trois mois. Je pense que c'est des sacrés bestiaux hein. Quand eux ils sont en low ground. Oslo en low ground et pas sniper c'est un délire. 250 pires derrière toi. Enfin 250. Tu les as eu ? Ouais. De toute façon on a bien vu que potentiellement une ou deux games ça suffit à peine pour se qualifier donc... Bien sûr. T'as du build toi Aerox ? Ouais j'suis bien. Faut aller drop limite hein. Est-ce que du coup même cette trio là... Bon ils ont 12 points d'avance pour le moment sur euh... Bon c'est pas mal hein. 12 points d'avance. 53 c'est peut-être même déjà... 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 Déjà empoché la qualif. Mais bon. Potentiellement oui donc euh... Six mini il n'aurait plus. Combien de mini ? Six. On a les G.O là dans cette game. Et on le rappelle hein. Il y a un des duo G.O qui va à la coupe du monde aussi. Ouais ouais ouais. Et c'est vrai qu'après... Après ils ont eu leur qualification on les a plus trop revu après. Euh... Non sans plus ouais c'est vrai que c'était... Donc euh... Je sais pas trop ce qui... Bon après évidemment ils ont du continuer à s'entraîner hein bien sûr. Bien sûr. Donc euh... Je me doute bien quand même. Ils n'ont pas parti en vacances quoi. Mais euh... C'est vrai que euh... Verre ce que ça donne pour eux. De toute façon on attend de voir cette coupe du monde et de voir ce que ça donne pour tout le monde. Même si... Petit point à part même si on pourra en reparler plus tard euh... Un choix pardon stratégique de vouloir faire un jour la duo un jour la solo. Un game d'avance. Ça je peux comprendre. Comme ça ça mélange pas les tournois. Je peux comprendre. Mais... De rage dans ça seulement 6 games par contre c'est terrible. Je trouve ça terrible moi pour le coup. Vraiment je... Autant en solo 6 games. Ok ça pourrait être bien. Mais en duo je trouve que c'est vraiment pas assez pour le... Pour une coupe du monde je trouve que c'est vraiment pas assez. C'est moins qu'une qualification euh... Qu'on avait le temps de faire en fait. Ouais ouais. Moi je... Je m'attendais euh... J'aurais espéré euh... Deux jours. Comme un petit peu les EUM c'était vraiment bien. 12 games ça aurait été tellement bien. Je pense que 12 games ça aurait été vraiment bien pour nous. Et puis tu sais avec une soirée pour pouvoir euh... Re-adapter euh... Re-réfléchir. Tu sais y'a un petit côté où... Ou par exemple t'as passé une mauvaise journée. Bah t'as la soirée pour te remettre dedans le lendemain. Pour repartir à fond. Donc euh... C'est vrai que là c'est assez particulier comme euh... Comme choix. Mais bon après ils l'ont annoncé donc je pense pas que ça change grâce à part tout. Donc euh... C'est vrai que c'est particulier comme choix. Je sais pas trop ce que vous vous en pensez chez vous. Mais c'est vrai que nous ça nous a un petit peu perturbé de voir ce système là. Fallait sans douter quand même hein. Ouais c'est... Après c'est encore une fois c'est les pick-up qui font ce qu'ils veulent là donc quoi. Oui voilà. Donc voilà. Mais bon voilà. Ça faudra être le meilleur des 6 games quoi. Là où je me dis c'est que voilà ces 6 games, le problème c'est en 4 games tu vois. Enfin... Ok le problème c'est un très bon événement hein. Là y'a aucun problème là dessus. Mais c'est plus un événement un peu festif etc. Pour le show. Là c'est la coupe du monde. C'est vraiment... C'est... Enfin... Bah tu seras champion du monde en fait donc. Ouais. Bon après la limite c'était le plus dur c'était de se qualifier quoi. Ah oui bah pour le coup oui. Et là tu vas ajouter un gros dé et... Bon attention hein. C'est un dé un peu pipé hein. Ceux qui sont les plus forts ils sont quand même là quand même. Mais euh... Tu es pas à l'abri de... 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 Vraiment ne pas avoir de chance du tout. Et... Ca peut aller vite quoi. Ah ça peut aller très vite parce que le problème c'est que vu qu'il y a pas tant de games que ça. Malheureusement tu enchaînes 1, 2, 3 games un peu éclatés. T'as ton mood il est à sec Parce que c'est complètement foutu Et tu dois encore enchaîner les 3 autres games Et si t'arrives pas à t'arracher Après ça marche dans l'autre sens aussi Mais tu peux aussi gagner en faisant 2-3 games ou peut-être 2 grosses games Mais c'est un petit peu Ce qu'on a comme idée depuis le début Des compétitions Fortnite C'est un peu le système de Fortnite On le rappelle avec les skirmish à l'époque La toute dernière game dans Skirmish pouvait tout changer Mais en même temps Moi je comprends pour les spectateurs Pour les spectateurs par contre l'hype elle est ouf Parce que tout peut changer à la dernière seconde C'est ça Mais c'est vrai que Quand toi tu participes Tu te dis ah flûte J'aurais aimé Pouvoir vraiment développer mon jeu Et avoir une chance de le jouer complètement Mais il y en aura qui l'auront Cette chance là tu vois Il y en aura qui vont malheureusement subir un petit peu Et on verra bien Bon il y a des gars qui passent dans le club Et après par contre aussi C'est vrai qu'il Je sais pas si il s'est prioritéisé Mais il décide de faire la solo le dimanche tu vois Du coup le dernier jeu C'est en 1950 Je vois combien tu en as Bon après T'es champion du monde Ah ouais T'es LE champion du monde Là en duo t'es une équipe Oui Mais là en solo t'es LE champion du monde de Fortnite quoi C'est vrai Après le PR c'est quand même C'est ça C'est... C'est... C'est toi C'est toi C'est toi le suivant Tu vois ultime Genre Et puis bon ça va être king C'est ça qui est embêtant On espère en tout cas que ce soit king C'est ça Donc là ils ont une bonne position Toujours on voit C'est quelque chose qu'ils répètent régulièrement D'être proche des flux d'air Pour pouvoir se déplacer soi-même Mais aussi punir ceux qui vont arriver Exactement Et donc on peut voir 51 joueurs en vie encore dans cette game C'est une game lente C'est une game lente Ils ont eu leur spawn tranquille Ils se sont un peu déplacés Il y a quelques petites balles qui ont été tirées par-ci par-là Mais rien de bien foufou Et donc là maintenant on est positionné De toute façon on le savait Au bout de la 3-4ème game d'une heure et demie de tournoi Les games vont commencer un peu à se calmer Mais eux ça les dérange pas Parce que c'est leur gameplay de toute façon Eux ils veulent juste aller dans la 5-6ème zone Et là dérouler leur gameplay Bon après on dit... Enfin quand tu regardes la game d'avant C'était calme au début Et d'un coup... Complètement n'importe quoi Il y a tout cas explosé Ils ont commencé à tirer sur tout le monde Et let's go quoi Aussi il a dit Bambi terminé Giga Bambi c'était fini Game over Voilà Exactement Il y a un mec hein Oh il y a des mecs en fait On voit une petite balle de sniper qui a été faite à 157m Ca a été un kill l'a repris Et on voit aussi Airwak qui a déjà deux kills aussi Et on n'hésite pas à pêcher Et il y a un beau petit laser Et le kill qui a été récupéré par Anikov On le voit qu'on essaie de s'enfuir Avec la bulle Mais non mon grand Elle a que 150 points de vie cette bulle Et quand t'as trois mecs qui te la spam Et t'es en plein vol et que t'as pas de glider Au revoir monsieur Je décrase le front par terre Et du coup un kill de plus a récupéré Et le crime là Eclaté Ah non vraiment la bulle On en a râlé pendant pas mal de temps Mais en trio Moi c'est pas possible que je râle sur la bulle Parce que là il faut avoir des corones Pour l'utiliser la bulle Parce que comme tu te la fais laser comme ça Il faut y aller Non c'est sûr Même en duo C'est devenu à peu près viable Toujours en solo En solo ça reste toujours fort C'est sûr à certains Parce qu'il y a toujours des joueurs Qui peuvent toujours se glisser un petit peu de partout Mais ça reste aussi un petit peu 50-50 quelque part Parce que si tu te prends une mauvaise agro Ben Faut pas oublier qu'en règle générale Si tu joues bulle Ca veut dire que tu vas être low en mat Pas en mat Comment dire Pas en mat Excusez moi En balle, en arme En balle etc Et souvent Après il y a des joueurs Qui utilisent de la bulle Pour aller chercher du matos A droite à gauche Mais ça c'est quelque chose Que sur des game stack Ca va être pas facile à faire Ca va être compliqué Quand même à voir Parce que Ce qu'il faut pas oublier les amis C'est que cette coupe du monde Le gameplay qu'on a vu depuis le début N'aura strictement Mais alors Rien à voir Le gameplay sera à des mille années lumières Parce que déjà Rien qu'on a vu les IEM Première zone Il y avait 3 mecs qui étaient morts à peine Cinquième zone Il y avait 10 mecs qui étaient morts A la Storm Surge Qui a tué tout le monde Parce que personne ne comprenait ce qui se passait Mais la coupe du monde Ca va être pire que ça encore Parce que Tu joues le plus gros tournoi de ta vie Ou de ta carrière en tout cas Parce qu'il y a peut être Après tu joueras peut être à d'autres jeux J'en sais rien Mais en tout cas de ta carrière sur Fortnite Ce sera le plus gros tournoi Ca c'est sûr Tu n'os plus de game Ca te détruque presque tout ton tournoi Donc La tension Elle va être énorme C'est sûr Je pense qu'il y a des joueurs Ils sont pas prêts Ah non mais Tu vois il y a un truc Je souhaite à personne De te scooper évidemment Bien sûr Moi je suis pour tout le monde Je suis pour le beau jeu Mais Tu vois tous ces petits jeunes Qui sont tous exceptionnels Bah moi j'ai peur pour eux Parce que Ok c'est des lumières C'est des streamers Qui ont plein de viewers Etc Mais là tu vas jouer Enfin tu viens de naître Et tu vas jouer l'un des plus gros tournois Qui existe en e-sport La tension mon pote Elle va être dure Surtout si en plus tu loupes une game Sur une grosse scène Avec 30 000 personnes autour Et 30 000 personnes qui gueule C'est un délire Le mental ça va être 50% de ce tournoi Oh bien sûr Peut être même plus Peut être même plus Mais après l'inverse aussi Les petits jeunes Si ils commencent à s'enflammer Et que ça fonctionne Bah tu les arrêteras plus Donc C'est pour ça que j'ai vraiment hâte De voir ce que ça va donner quoi Mon dieu Ahlala Attends on l'attendait cette world cup Donc C'est pour ça que Il faut pas se fixer sur les games qu'il y a là Parce que 26 joueurs en vie Sur la quatrième zone Ca n'arrivera jamais C'est impossible On va voir des gens avec Une petite arme à tout casser Et c'est tout En train de courir A l'arrache Ca on va voir par contre Et les Storm Surge Elles vont être Ca va être le MVP Ca va être la Storm Surge Oh oui Donc là les joueurs Qui ont plus l'habitude de jouer avec Et bah il va falloir vite se réhabituer Parce que La Storm Surge Tu peux pas t'entrainer Même les parties privées J'ai bloqué On l'a vu un petit peu Dans le tournoi trio De cette semaine On l'a vu On l'a vu Oh mon dieu Miss qui s'est fait ridiculiser C'est dur pour le joueur de jeu En plus on en a parlé tout à l'heure C'est vrai que là c'est un peu Waouh Il a essayé d'utiliser la shadow Il s'est pris un escalier dans le front Du coup il peut pas bouger Il s'est pris un trap Il a été J'est pris un trap Allez Suivant Ah 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 Au revoir Nikov Il va falloir vite en avoir utilisé une mon grand Pascal Bonjour Nikov Je pense qu'il s'est trompé qu'il voulait jeter sa poison plutôt que sa poison On a la hauteur On a la hauteur Bon bah là ils ont fait le tas je pense Ils ont la hauteur Là pour leur prendre la position ça va être compliqué hein J'ai l'impression qu'il y a vraiment plus les joueurs Ah mais non mais il y a 24 Pellos hein ils sont 24 C'est tout non ! Il est à droite Il y a un push volant qui vient d'arriver Et du coup bah Et qui prend la hauteur à nos joueurs hein Et ouais j'avais dit ça allait être dur et bah non pas du tout Tu crois qu'il allait splash ? Ouais Est-ce qu'on m'attend peut-être pas ? Bon on splash un petit peu C'est la trousse de secours là Regarde mais lui aussi Ils ont pas mal de joueurs nos potes là Des petites puyantes C'est pas grave on a encore des conseils sans aucun problème Il y a encore des puyantes On retourne sur Kine et un TS Kite Qu'on a position ils restent pareil dans leur game Mais 30 joueurs en vie à peine Est-ce que c'est les gens qui rushent ? Est-ce que c'est les gens qui pètent les plombs ? Mais non quand même c'est trop tôt déjà Bah ça se trouve t'as des gens qui sont déjà à 8-9 games Ça c'est possible aussi Qui ont pas été arrêtés de se faire laver Ça c'est possible aussi Et puis t'as peut-être un petit peu Exactement Bien qu'on le voit nos 3 joueurs qui sont en-dessous Il y a des joueurs qui sont à peine au-dessus Ça va donner sûrement chose alors On va pas trop montrer sa tête quand même Parce qu'on a déjà la zone Ce serait un peu risqué de prendre un agro maintenant Après on sait hein Des joueurs qui aiment pas trop qu'il y ait des gens au-dessus de nous Ouais ça tombe ça tombe Bah clairement on vous le voit C'est pas trop fait les gars Et la deuxième quand même c'était à 100 mètres On voit ce pouf de guerre qui fait la 10 Mais bon C'est tellement de heal Y'a une kill ou tout à côté là ? Oh y'a pas... ça m'aura pas le temps en 20 secondes On a quoi ton rota là ? Regarde-les ! Nan c'est chez nous là-haut ! Mais c'est compliqué de reprendre cette rota Ils ont un pad mais ils ont... Parce que maintenant c'est au pad que ça se fait très souvent On peut stack les canettes ? Pour que c'est là tu pad là T'as les 3 mecs qui t'attendent Tu te fais massacrer ! C'est possible ! Genre je pense que ton taux de survie il est négatif Après il peut aussi les balancer des roquettes Et une fois que les roquettes commencent à péter tu y vas Exactement ! Ca c'est possible aussi Et là on voit qu'on place surtout le pad pour la prochaine zone Et on voit les joueurs il les lâche pas hein Ca utilise la technique du pad avec l'out Ca c'est bien On s'est quand même pris dans le front le mur de Keta Outer Et voilà ! Vas-y il n'y a pas la zone sur eux là bougez un peu ! Le pad s'est massacré par tout le monde ! C'était sûr et ça on venait d'en parler à l'instant Et les pads c'est trop dangereux ! Je crois que là il n'y avait pas que 3 joueurs qui les tuiraient dessus C'était je crois toute la map A peu près bah ils ont bougé en premier Ca a pris très vite la hauteur de la porte de bateau Voila ! Le cop qui prend une petite balle de pompe quand même ! Mais dans la hauteur ! C'est ça c'est qu'ils partent en premier donc Oui ils peuvent se faire fusiller comme Airwax a pris Mais derrière bah c'est toi qui a la hauteur C'est toi qui fusille et toi ! Il a servi un petit peu d'aggro on va dire malheureusement Bah il n'aura pas survécu Mais la hauteur est prise et Nicop qui récupère un kill Voila et A2 ça suffit pour gagner la game C'est exactement ça ! Oh ! Là ils ont un petit peu overextend Oh c'était joli ça ce qu'il veut faire On va avoir un trap de positionné mais non ! Mais on voit que ça part en bullfight mais il y a un client en face de bateau Et on a aussi Nicop qui a essayé d'empêcher justement sa adversaire de prendre la hauteur sur bateau Et bateau qui a dit c'est à moi la hauteur Il y a beaucoup de ressources utilisées et on est très 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 haut On n'a rien pour descendre et voilà ! Il se fait tomber et il se fait KO Oh ! Il est très très haut et il a 18 points de vie seulement ! Il reste encore 15 joueurs en rond Il restait pas beaucoup de joueurs mais là d'un coup La décision du E-pad qui leur coûte quand même très cher Il a déjà fait des très beaux exploits tout seul Ouais 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 Bon après contre 3 ça devient plus compliqué mais Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se tirer dessus Il reste 7 joueurs Essayez de voir c'est la personne qui sort de la zone peut-être Pour récupérer un kill là-dessus ! Voilà un petit KO on va vite l'éliminer pour récupérer la vie ! Il a ces armes qui sont pas rechargées ! Ça revient 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 ! Tu vas loot hein ! Oh ! Tente la répulsée pour casser ! Ouh ! C'est pas bête ça le trap ! Non ! Go ! Je pouvais pas build ! Malheureusement ça va très vite ! Du coup c'est la fin pour nos 3 joueurs Et on revient sur Skyte Unti et Keen qui eux Qui traînent leur temps ! Mais ! Et Skyte là qui s'est retrouvé un petit peu au milieu d'une part Contre le joueur au bond de guerre Qui l'élimine Paco Qui élimine aussi Unti Il reste plus que Keen Qui a 200 points de vie C'est pas ce qu'il fait là ! Comment ça se passait pour Keen ? Ah bah c'est bien ! Ça lui fait un petit entraînement de solo De solo pour la tout du monde C'est bien ! Oh ! Ça touche ! Oh ! Le joueur de MCES Cracky Qui s'est éliminé en plein vol ! On le voit ces pads encore une fois Qui sont dangereux On a de la chance pour Keen Qui se fait pas aggro ! Après Keen ça a toujours été une de ses forces De savoir pad au bon moment De toute façon même avant qu'il y ait toutes ces choses Keen a toujours... Allez Stelix à deux mains ! Ça a toujours été sa grande force de son jugement Et de savoir qu'est-ce qu'il peut ou ne peut pas faire Il se fait très rarement punir sur ses choix Et ça a toujours été sa force à ce garçon Et c'est pour ça qu'actuellement c'est un des meilleurs joueurs du monde Oui oui clairement Et puis c'est aussi la grosse différence Qui s'est passé sur cette qualification à la coupe du monde Parce qu'au début c'était pas si simple que ça quand même C'est que bah il a pris ses responsabilités De vraiment le lead Il l'a fait Et puis vu les types qu'il a Ca a été tout seul quoi Exactement Mais ça quitte trop vite T'as même pas le temps de savoir ce qu'il s'est passé C'est vraiment Il a pris une balle pendant son déplacement Il est mort Hop c'est lobby Fini terminé Genre on est pas fou le jeu quand même Laissez nous avoir un petit C'est un peu un peu Un peu C'est sauvage hein C'est Brutus C'est très agro de la part de nos amis d'Epic Games C'est tu meurs tu dégages C'est ça Allez suivant Tu relances vite ta game et puis c'est tout